Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Podenco, mythe ou réalité Alors parmi les faits que vous m'aviez écrits j'en ai choisi 11 sur lesquels on va discuter aujourd'hui Alors le fait numéro 1 Le Podenco est chasseur Alors oui, c'est une race de chiens de chasse donc forcément il est chasseur parce qu'il a été créé pour ça après ils ont plus ou moins d'instinct selon les chiens mais c'est une réalité Fait numéro 2 Les Podenco n'ont pas de rappel ils sont impossibles à lâcher, ils sont fugueurs Gros, gros, mythe Alors oui, ça peut être plus difficile parce que souvent ils sont adoptés adultes et que jusque là on ne leur a jamais appris à revenir ça peut être plus compliqué parce que certains ont plus ou moins d'instinct de chasse mais c'est possible il suffit de prendre le temps, de travailler d'observer bien son chien il ne faut pas les lâcher tout le temps n'importe où, n'importe comment ça c'est sûr mais moi personnellement je lâche mon Podenco et on est plusieurs à le faire ça se passe très très bien Fait numéro 3 Pauvre chien malheureux, il est maigre Alors c'est un mythe ils ne sont pas pauvres et malheureux ils sont maigres parce que ce sont des chiens destinés à courir vite à courir longtemps donc ils ont un métabolisme et un corps de sportif ça c'est sûr ils sont taillés pour ça après, oui on pourrait les faire grossir beaucoup plus je pense que c'est possible un Podenco obèse sauf que, en fait c'est dangereux parce que leurs articulations ne sont juste pas faites pour ça qu'on sait tous les dangers de l'obésité donc oui, effectivement ce sont des chiens fins mais non, ils ne sont pas malheureux Fait numéro 4 ils communiquent beaucoup par grognement alors ça c'est une réalité notamment dans le jeu ils aboient, ils grognent beaucoup ce qui peut causer des incompréhensions c'est par exemple Napo quand il veut aborder un chien pour jouer il arrive en frontal en aboyant, en grognant et beaucoup de chiens prennent ça pour une agression par contre, s'il rencontre un Podenco et qu'il fait la même chose là ça va se passer très très bien l'autre va directement capter que c'est du jeu donc c'est vraiment leur façon de communiquer Fait numéro 5 ce n'est pas un lévrier mythe, gros gros mythe là encore la Fédération Canine Internationale les a classés dans le groupe des primitifs parce que c'est une race très très ancienne mais ils ont toutes les caractéristiques physiques des lévriers donc ça a beaucoup arrangé les chasseurs qu'ils soient déclassés et mis dans les chiens primitifs parce qu'ils ont joué sur cette ambiguïté pour pouvoir chasser avec alors qu'en France il est interdit de chasser avec des lévriers sauf que depuis quelques mois maintenant le cercle des Podenco a fait une jurisprudence avec plein de certificats vétérinaires en disant que le Podenco était bien un lévrier dans les caractéristiques physiques et que donc c'était réellement interdit de chasser avec Fé 6 un jour il se retournera sur ton chat sur ton petit chien c'est un gros mythe mais je l'ai beaucoup entendu moi quand j'ai commencé à parler des Podenco on m'a dit mais t'es sûr de vouloir adopter un Podenco c'est un chien de chasse il chasse les lièvres il va prendre ton chien ou ton chat pour un lapin il va se retourner dessus ben non en fait le Podenco ok c'est un chien de chasse mais en fait il est intelligent il sait que le petit truc qui aboie ce n'est pas un lièvre il sait que le petit truc qui miaule ce n'est pas un lièvre et donc non il ne se retourne pas sur les animaux comme ça après est-ce qu'il s'est déjà je parle de mon chien en particulier est-ce qu'il s'est déjà retourné sur Auria je dirais ben il a essayé mais c'était un souci de protection de ressources qui peut arriver avec n'importe quel chien selon leur passé, leur histoire leur rapport à la nourriture mais ce n'est pas du tout parce que c'est un vilain Podenco sanguinaire qui pense qu'à tuer fait numéro 7 il a besoin d'être stimulé en permanence alors là on voit un beau Podenco au repos donc ça existe et pourtant celui-là il est hyper actif mais en fait c'est un mythe c'est un chien de travail c'est sûr c'est un chien qui a besoin de bouger c'est sûr mais comme la plupart des chiens de travail ce qu'il a surtout besoin d'apprendre c'est à se calmer donc non, il ne faut pas jouer avec votre Podenco pendant 10 heures d'affilée il ne faut pas chercher à l'épuiser oui il faut lui permettre d'avoir des dépenses physiques des dépenses mentales d'aller courir, d'aller marcher, d'aller renifler ça c'est sûr mais il faut surtout leur apprendre à être calme parce que c'est de ça dont ils ont le plus besoin et c'est possible avec tous les chiens fait numéro 8 alors celui-là il m'a beaucoup fait rire mais effectivement je l'avais déjà entendu aussi ces chiens-là c'est l'enfer en éducation positive ils sont têtus, ils n'écoutent rien ils ne sont pas gourmands, pas joueurs alors c'est un mythe je ne sais pas sur ces personnes-là je ne sais pas sur quel Podenco elles sont tombées mais en fait c'est complètement faux oui ils sont gourmands oui ils sont joueurs je rappelle que ce sont des chiens de travail donc oui ils aiment travailler ils aiment faire plaisir ils aiment essayer et c'est que du bonheur en éducation positive mais en fait comme tous les chiens quand on est dans une bonne attitude avec eux en éducation positive ça va quoi ça correspond vraiment l'éducation positive ça correspond à tous les chiens de toute façon donc là on est sur un double mythe on est sur le mythe oh l'éducation positive il y a des chiens qui ça va pas gros mythe et les Podenco ils sont têtus pas gourmands, pas joueurs gros mythe c'est numéro 9 ils sont torturés quand ils ne chassent pas bien ou simplement dans les rues espagnoles ça malheureusement c'est une réalité oui quand ils ne chassent pas bien la tradition c'est que pour que l'honneur de leur galgueros donc leur chasseur soit sauf il faut que le chien meure dans l'atroce souffrance donc ils sont pendus ils sont jetés dans des puits ils sont écartelés et tout un tas d'horreurs comme ça c'est une réalité effectivement et une bien triste réalité fait numéro 10 ils sont craintifs alors je dirais que ça c'est à la fois un mythe et une réalité oui ce sont des chiens craintifs parce qu'ils ont pour la plupart un passé une histoire avec l'homme qui n'est pas chouette et qui fait qu'ensuite ils ont une appréhension après pour moi ce n'est pas du tout une race à nature craintive parce que quand on voit tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils sont capables de faire derrière toute la résilience qu'ils peuvent avoir il faut quand même dire que c'est de sacrés guerriers dans leur tête donc pour moi si on prend un chiot podenko et un chiot d'une autre race qu'on les élève de la même façon le podenko a aucune raison d'être plus craintif que l'autre les podenko sont indépendants et solitaires je dirais mythe et réalité mythe parce que là on voit que Napo est avec moi et qu'il n'a pas du tout envie de me quitter mais je définirais ça comme des chiens de chats en fait c'est un petit peu quand ils veulent où ils veulent pour faire ce qu'ils veulent mais oui ils peuvent être proches de l'homme après beaucoup ont appris à survivre seuls donc forcément ils sont un peu plus solitaires mais non on peut faire des gros moments câlins avec son podenko ça marche aussi avec Napo on espère que cette vidéo vous aura plu vous aura permis d'en savoir un peu plus sur les podenko de défaire des idées préconçues que vous aviez que ça vous apportera réflexion et que ça vous aura convaincu que c'est quand même une race formidable je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous